Ici Louise Forestier, bienvenue à la chaîne musicale. Louise Forestier, je suis tombé sous le charme de votre émission à la chaîne musicale de Radio-Canada. Cette série commence avec une belle tranche de vie. Vous avez quatre ou cinq ans. Votre maison brûle, vous allez chez le voisin. Et là, il y a un homme qui entre avec une guitare. Félix Leclerc, il chante Le Sentier. Notre sentier, près du ruisseau, est déchiré. On dirait que c'était un signe pour que vous consacriez votre vie à la musique. La vie est pas mal plus fine que nous autres, souvent. Alors là, elle a été fine. Quand Félix Leclerc est rentré chez son frère, là, ce jour-là, c'était quelque chose. Il était pas lait, hein? Puis sa voix, sa voix profonde. Puis j'étais appuyée sur sa jambe ou sa cuisse. En tout cas, j'avais comme tout le son de la guitare, puis sa voix directement sur moi. Inoubliable. Quand il est venu... Oh! Il est venu chanter des années plus tard. J'étais en versification au collège. Il est venu chanter. J'ai été le voir dans la coulisse. Il m'a regardé puis il dit... Mais c'est la petite Belle-Humeur! Ça, c'est mon vrai nom. Louise Belle-Humeur de Montréal. C'est la... Il m'a re... Non. Oui, oui, je vous jure. Il m'a re-connu. Ça, je suis tombé à terre. Après le collège, vous avez eu vos débuts à l'École nationale de théâtre. On a de belles images dans nos archives. 1965. Vous hésitiez comédienne, chanteuse, mais vous avez vu à la place des arts Peter, Paul et Mary chanter 500 miles. Vous étiez ouvreuse. Ça, ça a été aussi un gros déclic. Puis vous les avez même rencontré. Oui. Après le spectacle, j'ai eu le culot de frapper à la porte de la loge de Mary, qui m'a reçue gentiment. J'ai dit... Ah, c'est un beau spectacle. Je viens vous dire que j'ai décidé, grâce à vous, de devenir une chanteuse. Ça fait qu'elle m'a dit, on va aller fêter ça. On est au Coïne Élisabeth. Venez-vous-en avec Peter, Paul et Mary. On est partis boire un verre au Coïne. Puis on a parlé jusqu'à 2 heures du matin de ce que c'était avec le métier. Et... Ah, écoute, c'était... c'était un rêve. Et ça, ça m'a donné... Mais votre destin est intrinsèquement lié à celui de Robert Charlebourg. Pendant toute mon adolescence, j'ai écouté en boucle California, Lindbergh. D'où vous est venue cette idée des contre-champs? Euh, je sais pas. C'est arrivé comme ça quand il s'est mis à composer la musique. On avait la feuille de texte. Et puis, comme c'était un avion, c'est bien sûr comme tout, j'ai dit tiens, je vais faire flyer ma voix. Ça va devenir l'avion qui est conduite par Lindbergh, le grand pilote. Alors, c'est ça. J'ai fait... j'ai fait l'avion. Puis California... Je fais chercher à mon réveil tout, 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 tout... Euh, bien, ça, c'est peut-être... ça vient des... Il y avait un groupe à l'époque où il y avait beaucoup de flûte. Qui jouait de la flûte? Jethro Tull jouait pas mal de... Jethro Tull. Le son de la flûte de cette époque-là. Ça m'est revenu, California. Alors, j'ai fait ça. Jethro Tull. Cette amitié avec Robert Charlebois est vraiment demeurée, est restée dans le temps. On a en mémoire, Yvon, Robert, Mauf et moi, un moment unique, magique, où la chanson québécoise a complètement viré de bord. Avec l'hostitut. Et ça, c'est inoubliable. Alors, ça fait qu'il y a... On est comme une caste à part, tu sais. C'est eux, les autres. Mais c'est vrai. Et je vais dire... De ces membres-là, s'il y en a un qui m'appelle la nuit à 3 heures du matin, je ne pourrais jamais ne pas répondre. Jamais! Je préfère la mort à toute complicité. On a parlé beaucoup des années 60, mais vous avez été aussi très occupé dans les années 70, détourné. Il y a eu X-13, vous chantez la chanson Thames. Oui, X-13. La French canadian dream, il y a de l'écho. Demandez notre popcorn, puis notre, je sais pas quoi, ice cream. On dit qu'on a eu du fun. Oui, hein? C'est qu'à un certain moment, vous étiez tellement étourdie par la carrière que vous oubliez de peut-être tenir les livres ou de relier la base, finalement. Oui, mais j'avais pas de... j'avais pas de... j'avais pas de temps. Ça roulait tellement, j'étais tout le temps partie. J'étais jamais chez moi. J'ai eu mon premier sofa à 50 ans. Juste pour vous dire, je pouvais pas me poser nulle part. C'était toujours d'un voyage à l'autre, d'un disque à l'autre, écrire. Puis quand t'écris ton matériel, en plus, faut du temps pour écrire. Puis bon, t'es chum, hein, de temps en temps, ton enfant, des affaires, ça prend du temps. Alors, j'avais pas le temps de meubler ma maison, non. Pour 2021, je vous souhaite de la musique, de la radio, de la télévision puis des films. L'écriture. Oh! L'écriture, beaucoup. J'écris, là. Ça, je fais. Peut-être. Si vous êtes fins, je vais en faire un d'autres disques. Oui, c'est pas resté. Merci beaucoup.